... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue donc pour cette deuxième journée des championnats de France au stade Pierre de Coubertin, copieusement garni puisque vous savez que c'est le sommet de la gymnastique française qui est aujourd'hui atteint dans ce palais des sports qui a connu bien d'autres histoires en gymnastique mais il y en a une que nous allons vous conter et qui fera la une de l'équipe je pense, le meilleur gymnaste français des championnats du monde, Eric Poujade, dixième à Brisbane et médaille d'argent du cheval d'Arson, ne sera pas champion de France cet après-midi et je crois que c'est une énorme surprise Michel Boutard. C'est une surprise et surtout je pense une déception pour lui puisqu'il avait vraiment à coeur d'accrocher ce titre à son palmarès. Alors comment cela s'est passé ? Eh bien c'était pendant l'émission du tiercé mais nous avons tout prévu, regardez. Voilà, donc Eric Poujade s'élance pour le sol masculin, première diagonale, tout va bien. Voilà, bruit salto arrière et déjà un petit élan un peu trop prononcé et il sort du tapis mais ce n'est pas fini. On a toute sa série avant, pas de problème sur cette deuxième série acrobatique. Donc sur la première diagonale avec la sortie, une petite pénalité d'un dixième. Eric Poujade, très affûté pourtant. Une position stabilisée en planche sur une jambe, obligatoire imposée par le Claude mais qui permet aussi au gymnaste de récupérer. Et attention, c'est ici que ça va se gâter dans la dernière diagonale. Et voilà comment un gymnaste de classe mondiale va perdre le titre de champion de France. Voilà, bruit salto arrière groupé et on voit la dernière grosse sortie praticable. La lâchée plus la sortie, énorme pénalité et Eric ne pourra plus revenir pour défendre le titre. Et on va le suivre à la caméra, il salue le public, Eric Poujade qui pensait bien que sous sol tout se passerait bien parce que derrière il y avait le cheval d'Arson et la barre fixe, ce sont ses deux points forts. Et cette chute hors du tapis mais vraiment près de la sortie du praticable. Et bien Eric Poujade donc ne sera pas champion de France 1994, il ne l'a pas été en 93, encore moins en 92. Et on peut se demander si un garçon de cette valeur mondiale sera un jour le meilleur français. On attendra 95 maintenant. Il l'est sur le plan mondial et international avec les médailles qu'il a récupérées au cheval d'Arson. Mais au niveau national, encore ses preuves à faire sur le concours général. Alors, on va revenir en direct maintenant avec Sébastien Taillac qui terminera lui sûrement parmi les 5 meilleurs gymnastes français aujourd'hui avec un double tendu entrée au sol. Voilà, jeune gymnaste de 19 ans, c'est la relève. Avec un objectif prioritaire, bien sûr Atlanta mais aussi Sydney en l'an 2000. Belle athlète. Beaucoup plus puissant que Eric Poujade et Sébastien Taillac donc qui joue une place sur le podium maintenant puisque dans ce classement national, il y a Frédéric Lemoyne, Bernard Pellard et Sébastien Taillac qui va devancer Eric Poujade s'il termine bien son sol. Encore qu'il y reste deux épreuves test, le cheval d'Arson et la barre fixe. Bien enlevé. Brice El-Toyer, corps groupé pour terminer son exercice. Et bien Sébastien vient de réaliser une belle performance au sol. Espérons que ça lui permettra effectivement d'accrocher le podium. Voilà, on vous parle des hommes et on vous parlera des demoiselles tout à l'heure parce que la lutte est aussi extrêmement sévère entre Elodie Lussac qui a paraissé comme l'une des grandes favorites et qui est inquiétée par deux jeunes filles de 14 ans. Mais tout cela bien sûr, nous avons près d'une heure et quart pour vous en parler. Alors maintenant, après ce ralenti de Taillac, et bien on va vous proposer celui qui a repris la tête du championnat de France, Frédéric Lemoyne au sol. Le voici Frédéric, il a longtemps été dans l'ombre de Casimir et il réussit là une première d'agonale par tête. Oui, en oreille et demie enroulée. Voilà ici, cercle Thomas au sol. Il monte jusqu'à l'équilibre et il poursuit son enchaînement de la même manière. Frédéric, bon spécialiste au sol, grand gymnaste très élégant. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il recherche un titre de champion de France. Il avait gagné il y a déjà trois ans la coupe olympique. Il n'est jamais accroché ce titre. Voilà une série avant de doubler. Voilà une nouvelle série avant, saut de main, salto avant, corps carpe étendu. Sa position en planche, qu'il doit parfaitement stabiliser. Le juge compte les secondes. Et maintenant, dernière diagonale, plus en rythme. Voilà, rondade. Flip, vrille et demie, percuté, salto avant. Voilà, c'est tout bon pour Frédéric. Voilà. Donc, on retrouve Frédéric Lemoyne, d'Epinay-Soussénard, qui est aussi un athlète qui fait partie de l'élite nationale de la gymnastique et qui s'entraîne à l'Institut national des sports et d'éducation physique, l'INSEP, avenue du Tremblay à Vincennes. Un endroit incontournable où sont passés pratiquement tous les meilleurs gymnastes français depuis 30 ans. En passant par Henri Boériot, qui en est devenu maintenant le directeur. Mais jusqu'à Michel Boutard, Lazari, tous les grands gymnastes, Guy Froy, qui bouchonnaient, qui sont passés donc à l'INSEP. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si à Antibes, il y a un centre national aussi de préparation, eh bien, le nouveau champion de France peut être Frédéric Lemoyne, ici dans cette superbe élévation dans l'espace, avec cette vrille complète et ce salto avant. Voilà, cette vrille ennemie poursuivie d'un salto avant qui revalorise la difficulté. Voilà, Frédéric Lemoyne souffle, il a obtenu 9. 9, ça ne peut vous paraître qu'une note modeste par rapport aux 9,80 et 9,90 qui sont récoltés par les meilleurs mondiaux. Mais il faut savoir que, eh bien, Lemoyne était parti sur un programme plus réservé. Oui, absolument. Il a une note de départ qui n'est pas maximum, c'est-à-dire qui ne part pas sur 10, et c'est ce qui justifie principalement cette note de 9. Voilà, le classement après 4 agrès, Frédéric Lemoyne est en tête devant Bernard Pellard et Éric Poujade, pour l'instant, médaille de bronze, mais il faut attendre son passage au cheval d'Arson et à la barre fixe. Alors, ce que je vous propose dans quelques secondes, c'est peut-être de retrouver le sol féminin d'une jeune fille qui nous a éblouis hier après-midi, en attendant d'aborder la finale des Arsons. C'est Isabelle Severino qui nous a éblouis hier après-midi. La voici. On vous passe cet enregistrement parce que c'est un sol féminin de classe mondiale. Beaucoup. Il y a Pierre Nantan. Beaucoup d'expressions corporelles avec Isabelle Severino qui s'entraîne à l'ITSEP. Et vous voyez que toute sa chorégraphie a été parfaitement étudiée pour qu'elle puisse exprimer d'abord une silhouette féminine remarquable chez les jeunes filles de 14 ans. Elle mesure 1,60 m et je pense, et j'en suis certain, Michel Boutard, que Isabelle Severino va nous réserver de belles surprises l'année prochaine en 1995 au championnat du monde au Japon. Et peut-être aux Jeux olympiques d'Atlanta. C'est tout ce que nous lui saitons. Oui, elle a 14 ans et elle n'ira pas au championnat du monde dans 3 semaines au championnat du monde par équipe à Dortmund parce qu'elle est encore un peu jeune d'un an. Alors maintenant, une autre jeune fille que vous découvrez, c'est Mademoiselle Canqueto. Cécile Canqueto qui, elle, a 15 ans et qui est pour l'instant en 4e position dans le championnat de France et elle aborde la finale du saut. Pas mal, pas mal. Cécile Canqueto qui est entraînée par le chinois M. Mao à Saint-Gigné, au centre national de Saint-Gigné près de Marseille. Et voyez qu'elle a réussi un saut parfait d'une limpidité sauf, oh, à la réception, mais lent l'espace, c'était formidable. Voilà, on va le revoir maintenant. C'est un autre plan au ralenti. Le Yurchenko rondade sur le tremplin, flip, impulsion sur le cheval. Salto arrière tendu avec un demi-tour. Et une note parfaite pour ce début de concours, 9,775 pour Cécile Canqueto. Et peut-être une consolation maintenant pour Eric Poujade au cheval d'Arson. Son appareil préféré, c'est là où il a brillé au dernier championnat du monde à Brisbane en obtenant la médaille d'argent. Et c'est à cet appareil, c'est vrai qu'il espère satisfaire le public de Coubertin déçu de sa chute au sol. C'est pas mal le début. Très aérien, les grands cercles. Voilà, donc ici le passage en ciseaux, qu'il fait d'entrée de mouvement pratiquement. Il se débarrache, je dirais, de ce passage pour ensuite faire des combinaisons complètes sur un arson. Vous voyez, il double, il triple. Travaillant facial aussi, transport dorsal. Espérons qu'Eric restera bien concentré jusqu'au bout de cet exercice. Vous voyez, très long, une combinaison sur un arson. Ah, ça, c'est le plus difficile. Et c'est si... L'originalité de son mouvement, c'est celle-ci. Voilà, jusqu'à sept, huit cercles sur le même arson. Ça tourne vite. Ça effleure le jeu. Ah là là, complètement déconcentré Eric Boujade. Après cette chute au sol que vous avez vue, Eh bien, voilà donc le vice-champion du monde, écarté complètement du podium maintenant. Il ne sera même pas troisième, Eric Boujade. C'est terrible pour un gymnase qui a craqué au champ de la France. Peut-être par un excès de confiance au départ. Je ne sais pas. Il faudra qu'il nous l'explique. Oui, c'est difficile à comprendre. En tout cas, je ne suis pas très surpris qu'il manque ici le cheval d'Arson. C'est la grève vraiment le plus difficile de la gymnastique. Et pour Eric, avoir manqué ce rendez-vous ici à Coubertin, il a craqué mentalement. Et c'est l'origine de la chute. Et uniquement, nous voyons cela. Voilà, il est obligé de terminer son mouvement. Et c'est vrai que, eh bien, nous sommes nous aussi un petit peu déçus parce que ça aurait été le beau champion de France 94 que tout le monde souhaitait. Sans enlever tous les mérites, bien évidemment, à Frédéric Lemoyne qui va devoir maintenant, lui aussi, s'attaquer au cheval d'Arson. C'est un test important pour chaque gymnaste. Mais en revanche, alors, pour Eric Poujade qui a retrouvé le sourire parce qu'après tout, perdre un titre dans une carrière, ce n'est pas très très grave. Si c'est qu'un titre de champion de France, puisqu'on connaît les ambitions d'Eric Poujade, c'est un jour de terminer parmi les trois meilleurs du monde au concours général. Et ça, il en est capable. Et puis, être champion olympique du cheval d'Arson, c'est aussi son ambition. Voilà, pour Eric Poujade donc. Et maintenant, vous découvrez justement Isabelle Severino qui nous avait tant séduites au sol. Elle aborde l'épreuve du saut. Jeune fille qui dispose d'un tempérament assez exceptionnel. Voilà, deux visages, deux tempéraments différents, j'allais dire. Eric Poujade qui a craqué. Et Severino qui est stimulé par une formidable note au sol puisqu'elle a obtenu 9,875. Hier, elle est préparée ici par Yves Kieffer qui est l'entraîneur des gymnases à l'INSEP. Et elle va tenter son premier saut. Elle fait partie des favorites du championnat de France féminin. Voilà, c'est maintenant le passage de Severino qui attendait le feu vert des juges qui ne sont pas toujours en harmonie avec les programmes de télévision. On voit bien qu'un jour, ils prennent un peu moins de temps pour juger. Mais enfin, c'est une autre histoire. On va apprécier maintenant Isabelle Severino, 14 ans. Alors, longue course d'élan de 25 mètres. Ici encore, Yoshenko demi-tour. Donc, le même saut que Cécile Panketeau avec un grand part en avant. Deux sauts pour les dames. Voilà, deux sauts qui vont permettre justement à Isabelle de corriger cette petite erreur puisque le meilleur des deux sauts comptera. Et pour l'instant, Cécile Panketeau, je vous l'ai dit, a obtenu la meilleure note avec 9,775. Yoshenko, du nom de la championne russe. Voilà, le pas trop, un grand pas quand même. Un très grand pas. Alors, elle doit stabiliser ça au deuxième saut. Alors, ce n'est peut-être pas l'épreuve la plus spectaculaire, mais c'est l'épreuve la plus athlétique de la gym. Course d'élan de 25 mètres. 25 mètres, oui, absolument. Et ensuite, impulsion sur le tremplin pour pouvoir poser les mains sur le cheval et exécuter Yoshenko encore. Ah, c'est le même. Le même, le même élan. Peut-être un petit peu plus d'envolée dans la deuxième phase, mais le même grand pas à la réception. Bon, mais c'est bien quand même. Regardez, l'impulsion juste sur le bord du tremplin et le demi-tour sur le corps tendu dans le deuxième envol. Voilà, on a beaucoup noté que c'est vrai au saut de cheval. Ce n'est pas toujours évident de maîtriser la réception. Cela se situe même au niveau des championnats du monde. Il y a des raisons à cela, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de vitesse pour obtenir une telle rotation dans l'espace. Et ensuite, il faut tomber pile. Et ce petit tapis de réception n'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Enfin, ça, c'est le choix des entraîneurs. Isabelle Severino, donc. Nous allons obtenir sa note. 9,725. 9,725, donc moins que Cécile Gancoteau. Et maintenant, c'est Bernard Pelard, l'un des favoris du Jean-Bénat de France. Il est pour l'instant deuxième derrière Frédéric Lemoyne. Bernard Pelard, dépiné sous scénar. Bernard Pelard, beau styliste aussi, gymnaste très élégant, longiligne. Ça va parfaitement avec le cheval d'Arsan. Voilà, compte tenu moins difficile que, bien sûr, un Éric Poujade. Mais c'est très propre. Regardez ici, transport vers l'avant. C'est plus lent qu'Éric Poujade. Mais c'est vrai que Pelard ne veut pas prendre beaucoup de risques. Il préfère mesurer. Attention, on l'a sorti jusqu'à l'équilibre. Hop ! Voilà, avec la valse. Voilà, mouvement réussi pour Bernard Pelard. Donc, agrès très redouté. Je le répète, le cheval d'Arsan. Pour Bernard, c'est bien. Il assure, je dirais, son podium. Et le travail des mains qui est essentiel au cheval d'Arsan. Michel Boutard, vous n'allez pas me contredire, vous qui avez été médaillé au championnat d'Europe de cet appareil. Prise très importante, effectivement. Il faut aller chercher ses appuis très rapidement. Et lorsque l'on travaille sur l'Arsan, on le serrait très fort pour ne pas être déséquilibré, bien sûr. Voilà, un transport latéral. Voyez l'amplitude des Thomas. Changement de face pour monter jusqu'à l'équilibre. C'est la sortie. Et à chaque fois, relevez bien le bassin pour avoir les jambes tout à fait très hautes au-dessus du cheval d'Arsan. C'est un appareil qui est redouté par tous les gymnastes, c'est clair. Et même pour Poujade au championnat de France. Élodie Lussac, voilà donc une des supportrices de la championne de France qui, tout à l'heure, va apparaître. La voici au saut de cheval. Élodie Lussac qui a connu hier quelques problèmes comme Poujade en sortant un petit peu, pas du tapis, mais en ayant une faute de réception. Et de ce fait, eh bien, c'est Laetitia Béguet qui est en tête du championnat de France. C'est dire si la lutte va être extrêmement sévère lors de la dernière épreuve à la poutre. Bernard Pellard, 8,750. Ce n'est pas ce qu'il espérait de mieux. Élodie Lussac, 15 ans, qui a eu quelques malheurs au dernier championnat du monde de gymnastique. Vous vous en souvenez ? Elle était tombée de la poutre. Et c'était blessée au niveau du maxillaire. Tout a été récupéré. Elle a retrouvé un visage souriant, mais volontaire aussi. Et hop, pas mal. Voilà, donc, même saut encore pour Élodie Lussac. Yurchenko avec demi-tour. Vous voyez, c'est un classique pour ses équipières de l'équipe de France. « Bis repetita ». Voilà, avec un style un petit peu différent, une rapidité, un rythme, une élévation aussi qui peut faire la différence. La même chose, rondade, on attaque le cheval de dos, l'impulsion, voilà. Beau redressement du corps et demi-tour. Voilà, et un pas un peu moins grand que celui d'Isabelle Severino. Mais comme Élodie Lussac est une jeune fille qui réfléchit beaucoup, je pense que son deuxième saut va être meilleur. Mais elles choisissent un peu la difficulté puisque toutes les réceptions vers l'avant sont plus difficiles à assurer que celles où l'on peut voir le sol très tôt. Donc avec un petit demi-tour de plus, ce serait certainement plus facile à stabiliser. Alors, rondade. Et demi-tour, c'est mieux. Ah, c'est une gagneuse, hein ? Absolument, très très compétitive, Élodie Lussac. C'est une gagneuse, elle sait qu'elle est inquiétée par Isabelle Severino et Laetitia Béguet. Et c'est au saut de cheval, en attendant la poutre, qu'elle va essayer de grignoter les quelques centièmes qui lui manquent pour revenir en tête. Et ce saut, avec un petit rebond, mais ça... Oui, le deuxième saut était presque parfait. Le deuxième saut... Ah oui, 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 là, rien à dire. Rol d'or 9,80, quand même, non ? Est-ce que vous en pensez ? Je pense, je pense, puisque ses concurrentes ont été créditées d'un 9,775 avec un pas beaucoup plus important. Elles devraient franchir la barre des 9,80. Alors, verdict ? Ça va arriver, Jean-Maurice Augue. Eh bien, on dit que non. Ah, ben non, pour 5 millièmes, 15 millièmes, 9,775, c'est extrêmement serré. Et sans doute que nous allons attendre maintenant l'apparition de Laetitia Béguet, qui va peut-être nous étonner. Cette petite jeune fille qui vient de Beau Soleil, qui est licenciée à Monaco, qui n'a que 14 ans, et qui nous a aussi éblouis hier. Mais on va tout de suite d'abord au cheval d'Arson pour suivre Frédéric Nicolas de Grenoble. Le cheval d'Arson Le Vos. Frédéric Nicolas, un jeune également qui monte. Il avait été écarté en début de saison de la sélection de l'équipe de France pour raison de blessure. Il revient ici, très fort, dans le meilleur groupe pour le championnat de France. Alors, le Zarsson ne sont pas son point fort. Vous voyez un petit peu la forme du cercle, légèrement cassé. On voit la différence par rapport à Bernard Pelard ou Poujane. Il est assis sur son cheval. Un peu, oui. Mais il tient dessus, il tient dessus. Il se bagarre bien. Voilà, son point fort est plutôt les anneaux. Ou sont plutôt les anneaux, pardon. Voilà, grand cercle Thomas. C'est la sortie à l'équilibre. C'est un mouvement réussi. D'être un peu court, mais réussi en tout cas. Donc, il ne perdra pas de points. À cet exercice. Alors, on va regarder au ralenti le transfert sur ce cheval. C'est très important. Vous voyez, d'une poignée à l'autre. Voilà, sans pause entre les arsons. Et à chaque fois qu'on lève un bras, on passe les jambes. Et ça, c'est un exercice de... Ce n'est pas de la haute voltige comme la barre fixe, mais ça demande une maîtrise parfaite et une coordination. C'est moins impressionnant que le travail à la barre fixe qu'un soleil, mais un cercle est plus difficile à réaliser techniquement pour le gymnase. Ça nécessite beaucoup plus d'heures d'entraînement. Donc, Frédéric Nicolas de Grenoble et puis ensuite, bien, nous allons découvrir ou redécouvrir le beau visage de Laetitia Béguet qui s'annonce comme la future vedette de la gymnastique française. La voici. Elle a des origines vietnamiennes, Laetitia Béguet. Elle s'entraîne, elle aussi, au centre de Saint-Ginier en compagnie d'Élodie Lussac. Donc, grosse rivalité entre ces deux jeunes filles et les deux personnages qui sont derrière. Eh bien, vous les avez déjà vus sûrement. Il s'agit des entraîneurs chinois qui sont à Marseille maintenant depuis presque dix ans. Pratiquement dix ans, oui. Début des années 80. Voilà, M. Mao et son épouse, Mme Xuân, Lin Chuan. Voilà, le conseil de... Voyez bien, elle le regarde, cet entraîneur chinois qui lui dit ouvre bien, ouvre bien en arrivant sur le cheval. Ça, c'est une très bonne. Pour Atlanta, je signe tout de suite. Oh, formidable ! Voilà, un saut avec un demi-tour dans le premier envol et on finit le deuxième envol avec le salto avant. On va décortiquer ça un petit peu mieux au ralenti. C'est un saut différent et ce n'est pas pour nous déplaire. C'est vrai que ça change complètement du Yurchenko que nous avons vu deux fois. Alors, le Yurchenko, il est là. Il démarre pareil, Ronda-Trotre en plein. Mais là, demi-tour dans le premier envol, on le voit, l'impulsion et le salto avant. Et les genoux bien groupés, elle rattrape parfaitement cette petite réception douteuse. Mais c'est vrai qu'elle a tenté quelque chose de plus spectaculaire. C'est exact. Alors, ouverture un petit peu tôt ici par les jambes. Elle a dû redresser un petit peu plus le buste pour assurer la stabilité de sa chute. Mais elle va corriger ça à n'en point douter dans le deuxième saut. C'est bien. Laetitia Béguet. Alors, elle présente son deuxième saut. Et là, est-ce qu'elle va faire la même chose ? La même chose, mais c'est beaucoup mieux. C'est plus loin, c'est mieux stabilisé. Elle va prendre la tête du concours. Et je me demande si elle ne va pas devenir championne de France, cette petite puce de Monaco. Je me demande, et à ce propos, je voudrais vous signaler que, eh bien, Laetitia Béguet sera vraisemblablement aussi au Gala international de Monaco le 2 et 3 décembre 94. Donc, vous pourrez toujours l'apprécier, tous ceux qui aiment la gymnastique dans la région de la PACA, c'est-à-dire Côte d'Azur, Provence. Un grand meeting international à Monaco en présence du prince Albert Héréditaire qui fait beaucoup d'efforts pour que la gymnastique retrouve tout son brillant dans la principauté. Alors, on regarde Emmanuel Jacquido au cheval d'Arson et puis ensuite, comme vous avez été sans doute impressionné par Laetitia Béguet, je vous reposerai le sol féminin qu'elle a réalisé hier, c'était du grand art. Voilà, Emmanuel Jacquino un petit peu à la peine sur son entrée ici, qui a dû relancer très fort. Voilà, cercle sur un arson. Grand cercle Thomas. Aïe ! Et chute ! Eh bien, voilà. Voilà, bien, on va laisser Jacquino récupérer de cette interruption de programme dans son cheval d'Arson et pour le plaisir et pour vous, téléspectateurs de France 3, Laetitia Béguet au sol, c'est superbe. Laetitia Béguet au sol. Laetitia Béguet au sol. Laetitia Béguet au sol. Laetitia Béguet au sol. qui ne pourra pas participer au championnat du monde à Dortmund dans trois semaines qui seront retransmis donc sur France Télévisions. Mais c'est vrai qu'avec une note de 9,825 dans ce championnat de France, eh bien, la petite gymnase de 14 ans qui en aura 15 l'année prochaine sera au championnat du monde de Shiba. Sabahé. Sabahé. Sabahé, pardon. Sabahé. Oui, il y a eu d'autres manifestations à Shiba. Ça sera Sabahé donc au Japon et elle sera avec Elodie Dussac, Isabelle Severino. Eh bien, trois... on peut considérer trois filles de très haut niveau mondial. Alors, celle-ci, eh bien, nous la connaissons aussi puisque c'est Laure Gélie de Marseille. Charmante concurrente qui ne fait pas partie des deux meilleures ou trois meilleures françaises mais qui est une très bonne équipière pour l'équipe nationale. Voilà, actuellement, elle se situe à peu près à la sixième place. Elle a tenté un saut. Elle sera présente au championnat du monde de Dortmund le mois prochain puisqu'elle a l'âge de participer. Ici, Yurchenko avec demi-tour encore parfaitement exécuté. Belle envolée, belle stabilité. On a pu expliquer ce saut puisqu'elles ont pratiquement toutes réalisé le même saut. Donc, chacun aura compris. Oui, et c'est vrai que en réalisant le même saut, finalement, c'est celle qui commet la faute qui est la plus pénalisée. On remarque mieux la différence. Il y a une comparaison directe. Alors, je peux vous dire que là, sur ce saut-là, c'est impeccable. Regardez. Aucune faute de tenue. Aucune faute de tenue. Réception maîtrisée. Remontée en douceur devant des juges qui sont impartiaux dans ce domaine. Ils regardent toutes les fautes commises et les pieds joints. Impeccable. J'espère que le fait qu'elles soient un petit peu moins célèbres, je dirais, que les précédentes ne jouera pas en sa défaveur. Ben oui, mais c'est le problème. La notoriété, c'est vrai que dans tous les domaines, ça compte. voilà. Donc, Laure Gélie, qui est une gymnaste plus discrète par rapport à Elodie Lussac et que l'on voit moins souvent sur même les écrans de télévision, eh bien, ne dispose pas de la même notoriété. donc les juges vont lui donner une note qui correspond certes à ses figures réussies, mais il n'y a pas le petit plus qui aide parfois. Voilà, c'est possible, d'autant plus qu'elle n'est pas en concurrence directe avec le titre de championne de France. Mais bon, ici, la comparaison directe fera peut-être qu'elle va faire la meilleure performance, la meilleure note, en tout cas, de ce saut cheval sur les impressions, je dirais, télévisuelles, elle le mérite en tout cas. Vous auriez été un bon juge comme vous êtes un bon commentateur, c'est pourrie vous donner la note. Michel Boutard, attention, deuxième saut. Un tout petit peu moins bien ici, le petit sursaut. C'est donc le premier saut qui sera comptabilisé. Alors, on va attendre la note de l'orgélie et puis on va s'orienter vers le cheval d'Arson pour l'un des derniers concurrents. Là, sur ce plan, on voit très bien l'impulsion, la répulsion de son cheval. Il faut donner une forte poussée des bras. voilà, l'entraîneur chinoise qui a pris en main l'élite de la gymnastique française qui est à Saint-Gilier. Attention, qu'est-ce qu'elle veut nous faire là ? Non, non, elle prépare déjà sa poutre puisqu'elle vient de finir le saut de cheval donc elle répète au sol. Vous voyez comment une gymnaste enchaîne. 9,712. Voilà, 9,712 pour le premier saut. Voilà, elle préparait sa prochaine figure à la poutre. Sébastien Taillac au cheval d'Arson, l'un des trois meilleurs français aujourd'hui. Oui, absolument. Pour l'instant, bien parti. Les combinaisons sur l'Arson. Transfer au bout du cheval, un transfert Maguiar ici, donc une traversée complète du cheval vers l'avant. Petite faute de tenue. Là aussi. Oui, oui. Alors, la friction des genoux sur les ciseaux. Alors, c'est vrai qu'on peut le redire, ça n'a pas l'ampleur de la barre fixe mais quel exercice difficile, quel exercice difficile. Les Hongrois étaient grands maîtres de cette spécialité. Ben oui, ils ont apporté surtout un nouveau style et une combinaison d'éléments avec les cercles et transports Maguiar, je dirais. Et puis ensuite, les Américains ont pris la relève avec notamment Thomas qui a introduit, lui, les grands cercles Thomas, c'est-à-dire avec les jambes écartées et à partir de cela, ça a révolutionné tout le style de cet agrès. Alors, comme nous avons le temps de vous montrer maintenant le sol d'Élodie Lussac, eh bien, on ne va pas s'en priver parce qu'Élodie Lussac avait réussi la meilleure partie de son programme et une petite faute lui empêche peut-être d'être tranquille aujourd'hui. On va le voir. C'est cette faute-là qui lui enlève un petit dixième parce qu'il est récupéré et enchaîné correctement quand même. chorégraphie espagnole qui colle au tempérament d'Élodie qui est pétillante et très tonique. Oh là là, c'est bon. Le tempo double-vrie percuté salto avant. Elle a fait des progrès quand même. attention, dernière diagonale agrobatique. D'abord, on date flip. Double salto arrière-carpet. Ah oui. Depuis que Élodie Lussac est devenue championne d'Europe junior, je puis vous dire qu'elle a beaucoup progressé. D'abord, maintenant, elle présente un look plus moderne, un beau juste au corps comme sa petite copine Eleonor Kouf de Marseille aussi. Très dynamique mais qui est déjà la plus ancienne de l'équipe de France. C'est Eleonor Kouf qui avait terminé huitième au championnat du monde de Birmingham. Il y a de cela maintenant et le temps passe. C'était avril 93. En 93. Elle fait un joli saut de cheval par renversement avant. Au cheval d'un centre se présente Frédéric Lemoyne. Alors, Frédéric Lemoyne. Ça, c'est un garçon qu'il faudra suivre parce que s'il est champion de France aujourd'hui, à la surprise générale, peut-on dire, il va prendre confiance, en tout cas, son gabarit, sa ligne de jambe. C'est un Gilles D'Aste très grand. Eh bien, il va peut-être nous révéler un nouveau caractère, un nouveau tempérament. Il aborde ce cheval d'arçon avec beaucoup de confiance. Le titre de champion de France n'est pas encore au bout car il y a la barre fixe, je vous l'ai dit, mais c'est pas mal. Oui, mais il est très serein parce qu'il a une confortable avance. Alors, c'est vrai que si au départ, Pujal avait un potentiel plus élevé, attention, Frédéric Lemoyne est quelqu'un de très content. Vous voyez comme il s'est battu jusqu'au bout de son exercice. Et là, il doit être complètement rassuré maintenant puisque la bête noire est passée. Alors, regardez la combinaison de cercle Thomas avec une main de chaque côté des arçons, donc prise très large. Ce qui rend beaucoup plus difficile ce mouvement. se présente pour son cheval Eleanor Kouf. Eleanor Kouf pour son deuxième saut. Ce Frédéric Lemoyne qui mesure 1m80. Nous en reviendrons tout à l'heure. Voilà, le deuxième ligne salto avant. Alors pour l'instant, Michel Boutard, j'ai l'impression qu'Élodie Lussac est en tête du saut de cheval. Absolument, Élodie Lussac avec un saut exceptionnel est remontée dans le palmarès et elle récupère la première place avec 68.125 pour l'instant. Et donc, Laetitia Béguet passe à la deuxième place à 25 centièmes, c'est-à-dire qu'elle totalise 68.10 alors qu'Isabelle Severino est à 67.60 juste derrière. Et Eleanor Kouf avec ce saut que l'on voit encore à l'écran ici vient d'obtenir la note de 9.525. Voilà, et puis nous allons avoir le plaisir d'accueillir une grande championne des années 80. C'est-à-dire Olga Bitscherova qui va venir nous rejoindre. Le temps de cette interruption pour nous permettre d'accueillir Olga Bitscherova championne du monde et championne olympique avec l'URSS au temps où l'URSS existait et au temps où dans les années 80 vous avez dominé la gymnastique mondiale. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, si je voudrais dire quelque chose à propos de cette compétition, par exemple, j'ai vu le saut aujourd'hui, ce cheval, c'était très bien. Les quatre filles, elles ont bien fait le saut, par exemple, c'est Cécile Conqueteau, Isabelle Severino et puis, bien sûr, Elodie Lossac, ils ont fait le saut très, très difficile. C'est rondade, flip, demi-tour et salto avant, tendu. C'est un autre départ, c'est le 10 et c'est très bien, c'est le niveau mondial. Niveau mondial. Alors vous qui êtes maintenant à Sergi Pontoin, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Avec M. Bogilny qui est votre époux qui a été champion du monde au cheval d'Arson. Donc vous avez adopté la France et vous avez un regard un peu critique ou comme entraîneur, vous regardez les jeunes filles, les françaises et vous me dites de niveau mondial. Vous avez vu le sol hier ? C'était beau aussi. C'était très beau. Je voudrais remarquer le sol d'Isabelle Severino au niveau de chorégraphie. C'était magnifique, vraiment. Au niveau de l'acrobatie aussi, c'était très, très bien. Alors je vais vous montrer une petite française qui a 15 ans qui est Cécile Conqueteau dont la grand-mère est d'origine russe et vous allez peut-être retrouver avec elle la silhouette. Ah, bon, on me dit qu'il n'est pas enregistré, c'est dommage, mais c'est une jeune fille que vous avez découverte tout à l'heure au saut. Elle est d'origine russe, elle a une silhouette d'une gymnaste russe, Conqueteau. Oui, c'est vrai, elle est très maigre, elle est blonde, elle assemble un peu les filles russes, c'est vrai. Et vous pensez que c'est une jeune fille qui peut devenir à Atlanta parmi les très bonnes aux Jeux Olympiques ? Oui, je pense qu'elle est très bonne, elle est assez forte, mais moi, ce qui m'a impressionné beaucoup hier, c'est Letizia Begui au bar, par exemple, parce qu'elle a fait un super mouvement, elle a fait lâcher Marinich, c'est très rare, on ne voit pas jamais chez les filles lâcher de Marinich, elle a fait, elle a bien réussi. et puis je pense qu'elle, elle a beaucoup de chance, malgré tout, aujourd'hui, il a fait le saut, elle a obtenu juste 9,40, mais on attend sur la poudre. Donc, l'avis d'une championne du monde russe comme vous, vous avez vu Severino, Lussac, Begui, Kanqueto, ce sont des filles qui ont la trempe d'être au niveau mondial. On est d'accord ? Oui, je suis bien d'accord avec vous. Les 4 filles, elles sont vraiment très très fortes. Bon, votre avenir en France, c'est... Bon, je travaille en France, je travaille comme entraîneur, ça me plaît beaucoup, et puis je pense rester ici encore longtemps. Merci Olga Bichirova. Merci, et puis on va suivre la suite de la compétition maintenant, et on va regarder Michel Boutard aussi, le classement actuel de ce championnat de France alors que la poutre se prépare. Alors, le classement pour les filles, 68.125, Elodie Lussac qui a repris la tête, nous venons de le dire, et en deuxième place, Laetitia Beguet, 68.10, troisième place, Isabelle Severino. Donc, le tiercé a légèrement changé, mais après la poutre, la grée redoutée des jeunes filles, cela peut encore être modifié. Voilà, on voit Isabelle actuellement évoluer sur la poutre. Elle appréhende cet appareil, elle l'appréhende. Voilà, salto avant. Ah oui, bien, bien pour l'instant. Voilà, flip, salto, flip, poisson. Voilà, on se réceptionne, les jambes, la poutre entre les jambes. un grand pivot. Un nouveau flip poisson. la concentration avant la sortie, prise d'élan, rondade, et double ennemi. Ah, elle choisit la difficulté, double ennemi, encore une fois, un élément difficile à stabiliser. Voilà, Isabelle Severino, que le sol nous a bien révélé, un tempérament, une jeune fille qui veut, je, devenir journaliste. Et oui, qui pourra travailler avec vous, prochainement, Pierre, dans quelques années. Dans quelques années, oui. En tout cas, Isabelle Severino, la paire, oh là là, oui, ça va être au moins 20 à 30 centièmes. Ah, une forte pénalité, probablement. Alors, le grand moment arrive maintenant, avec la finale de la barre fixe, Bernard Pelard. Et là, alors Bernard Pelard, actuellement troisième après 11 épreuves. Si la barre fixe, c'est agré roi de la gymnastique, comme l'on le dit, qui constitue la dernière épreuve. Pour l'instant, l'échalde d'air inversée, bien passé. Voilà, franchissement dorsal, Katschoff, doublé, sans faute. Voilà, tour complet, sur le bras, où, grosse difficulté, en endo, prise cubitale, que Henri Boeriot, justement, avait amené à cet agré, et avait été le premier à présenter, en 76, de l'Olympique. Ici, pas mal, sorti, double arrière, tendu, légèrement carté, avec une brille. Bernard Pelard, donc, qui va terminer, sans aucun doute, sur le podium, sûrement deuxième des championnats de France, mais il aura bien mérité cette place, parce que, avec ce franchissement dorsal à l'écart, vous avez vu, d'une telle amplitude, ça, c'est un beau lâcher de barres, et cette caméra, judicieusement préparée, et nous permet de mieux voir, maintenant, oh, qu'est-ce que c'est beau. L'action très forte sur la barre, le double catcher. Ça, c'est de la haute voltige, et c'est vrai que, nous en redemandons, pour le prochain passage. La dernière épreuve, pour Elodie Lussac, il faut absolument, qu'elle réussisse ce mouvement, pour être championne de France, et conserver son titre. Pas de déséquilibre, et pas de chute, sinon, elle perd tout. Rejeté. Voilà, maintenant, elle va aborder les difficultés supérieures. Concentration pour la série acrobatique. Flip, salto qui est décalé. Bien, bien, Antobrie, Poisson, parfaitement exécuté. Ah, la laniac, cette fille. Oh, oh, que c'est bien fait. De valeur mondiale, ce mouvement. Quart de tour, bloqué à l'équilibre. Allez. Ah, on voit les poissons. Les poissons. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait, un programme complet. Techniquement, très difficile. Alors, sans nul doute, elle va partir sur la plus haute note. Les autres, n'auront qu'à bien se tenir. Attention. C'est le plus dur. Maintenant, elle souffle un petit peu et la sortie reprend son champou. Calme. Allez, c'est bien pour Elodie. Très, très bien. Elle a le sourire. Allez, championne de France. Oui. Et avec un mouvement de valeur mondiale. On va attendre un petit peu parce que Laetitia Béguet a aussi beaucoup d'expressions. On le verra tout à l'heure. Je pense que là, elle a fait vraiment le maximum pour aligner dans cette traversée de poutres tout ce qu'elle pouvait imaginer et qu'elle avait travaillé des heures entières avec le Chinois Mao et son père, M. Lussac. On va avoir la note dans quelques secondes mais on se tourne tout de suite. Oui, vous me dites ? 9,90. Alors là, 8 minutes d'antenne encore et on va essayer de suivre évidemment, évidemment, la barre fixe. Nicolas, Frédéric Nicolas. C'est ici le lâcher de barre Ginger. Un grand tour d'un bras et deuxième lâcher par renversement demi-tour. Ginger d'un bras. Un travail près de la barre en Stalder. Passage sur le dos, grand tour dorsal. et la sortie originale en double avant-quarté demi-tour. On voit de belles choses dans ces championnats de France. Et puis maintenant, les athlètes sont pratiquement libérés. C'est la dernière épreuve. C'est aussi l'épreuve du risque. Mais lorsqu'on a effectué un long parcours comme un championnat de France avec les imposés le vendredi, le samedi, la première partie du concours général et puis la deuxième partie, eh bien on arrive à la fin et c'est l'apothéose pour certains, c'est la déception pour d'autres. Mais chacun veut réussir le maximum de figures. Alors voilà notre préféré après, c'est vrai, Elodie Lussac qui est championne de France, mais Laetitia Béguet a un talent fou. Entrée déjà à la poutre avec un équilibre bien maîtrisé et alors la série acrobatique va commencer. Et oui, alors là, gros challenge pour Laetitia, il faut qu'elle obtienne absolument la note de 9,925 pour une place d'ex-écho avec Elodie Lussac ou alors plus de 9,925 pour prendre la première place de ce championnat. Attention, c'est recrobatique, salto-pied décalé, flip. Elle est souple, plus souple que Lussac. Lussac est putonique. Oui, mais série acrobatique un petit peu plus simple. un grand jeté superbe, vrille, poisson, tout ça enchaîné. Elle a beaucoup de présence. beaucoup de présence. Laetitia Béguet, très stable sur le grand pivot. Et voilà, bien, 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 bien. Bon. Du travail parfait, excellent. Elle ne pouvait pas faire mieux. Elle a donné son maximum. Pierre, maintenant, attendons le verdict des juges. Contenu technique un petit peu plus simple si l'on compare directement à Elodie Lussac. Mais une énorme présence, aucune faute d'exécution. Attendons. Tout dépendra de la note de départ. Et je ne pense pas qu'elle parte sur le maximum. Je ne vous cache pas que... C'est dommage. Bon, bien, voilà, le club de Saint-Gyné, Elodie Lussac, il y a... Tout le monde est content. C'est vrai qu'elle a réussi un très, très beau mouvement. Alors, je ne pense pas qu'elle puisse inquiéter Elodie Lussac pour le concours général. Mais elle a vraiment marqué de son empreinte et de son élégance ses championnats de France que ce soit au sol ou à la poutre. Et aux barres asymétriques, ne l'oublions pas, où elle a réussi le plus beau mouvement des championnats. 9. Eh bien, si, Pierre. Ils l'ont fait. 9.925. Voici la note des juges, ceux qui doivent la positionner à la première place ex aequo avec Elodie Lussac. Et alors, donc, on a deux championnes de France. On aurait deux championnes de France. 9. Oh... 9.90 pour Elodie Lussac. 9.925 pour Laetitia Beguet. Vous me confirmez donc que le titre va être partagé entre Beguet et Lussac. Dans quelques secondes, je vous le confirme. Tandis qu'on voit Emmanuel Jacquinot manquer son lâcher de barre ici. Ah oui. Vous voyez le sourire de Laetitia. Elle le sait, le compte est bon. Et bien voilà, un championnat de France dont on n'attendait pas une issue aussi étonnante. Voilà, c'est confirmé par l'informatique ici. Deux championnes de France, Laetitia Beguet et Elodie Lussac. Et bien voilà. Et bien, donc, on va encore regarder la fin du concours de la barre fixe avec notre malheureux gymnaste qui est tombé. Mais ça, ça arrive tellement souvent. Voilà, accélération, la sortie, double salto-arrière avec une brille. et on vous montrera Frédéric Lemoyne dans stade 2, le nouveau champion de France. C'est une première dans les annales de championnes de France. On revoit le ralenti. Emmanuel Jacquinot pour sa sortie. Double salto-arrière, la brille dans le premier. Et à la poutre, l'orgélie. L'orgélie. Et puis ensuite, il y aura Elenor Kouf et Cécile Tanquetot. Mais je pense que nous rendrons l'antenne avant en vous donnant rendez-vous dans stade 2 vers 18h30 pour le résumé de ces championnats de France. Donc, confirmation, Elodie Lussac partage les honneurs d'être championne de France avec sa meilleure copine de Saint-Gigné. Mais notamment, grand espoir. Je trouve que c'est très bien comme ça. Mademoiselle. Il n'y aura pas de déçue. Laetitia Béguet. Et puis, le prochain à la barre fixe, ça devrait être normalement Sébastien Taillac. Mais joli flic, quart de tour, bloqué à l'équilibre aussi pour l'or. Beau travail. Voilà, on va attendre que l'orgélie termine sa poutre et puis on vous dira au revoir en vous donnant plusieurs rendez-vous sur France Télévision dans ce qui concerne la gymnastique. Voilà, belle sortie acrobatique de l'orgélie de Marseille. un public cravi au Stade Pierre de Coubertin des championnats de France de très haut niveau, surtout chez les Dames. Avec la grande surprise chez les hommes, c'est la défaite de Eric Poujade. Alors, on vous donne rendez-vous pour les prochains championnats du monde par équipe à Dortmund en compagnie de Michel Boutard dans trois semaines. Le Massilia à Marseille qui se déroulera le 27 novembre mais que nous diffuserons le 18 décembre et puis l'année prochaine il y aura plein de choses à vous montrer en ce qui concerne une gymnastique toujours aussi étonnante, merveilleuse, belle et je pense très émouvante. A tout à l'heure sur Stade 2. Merci. Au revoir. Eric Poujade vice-champion du monde qui ne sera pas champion de France c'est Frédéric Lemoyne qui remporte le titre et puis chez les filles suspense entre Elodie Lussac qui doit partager le titre de champion de France avec la révélation Laetitia Béguet. Eric Poujade pourtant si brillant au dernier championnat du monde ne s'attendait pas à sortir du plateau dans son évolution acrobatique au sol. C'est sur cette chute qu'il perd toute chance de devenir pour la première fois champion de France. Il vaut mieux être dixième mondial que champion de France ? Je préfère être même vice-champion du monde que champion de France. Le plus régulier de tous c'est l'athlétique Frédéric Lemoyne 1m80 d'une grande sûreté dans ses lâchers à la barre fixe. Il s'impose donc comme numéro un français à Coubertin. Lemoyne sera un équipier précieux au championnat du monde de Dortmund. Mais ce sont les filles qui ont donné le meilleur spectacle. Laetitia Beguet 14 ans La révélation Isabelle Severino 14 ans Une nouvelle étoile qui monte Elodie Lussac 15 ans La tonicité et un sacré tempérament. C'est aux bars asymétriques que Laetitia Beguet a réalisé la plus grande difficulté mondiale le Marinitsch un lâcher de bar d'une grande amplitude. Laetitia Beguet championne de France à égalité avec Elodie Lussac une note de 9 925 presque la perfection. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ce sport. Oui. Elle m'a demandé si je voulais en faire. J'ai essayé et ça m'a plu. Et maintenant ça fait 6 ans. Oui. Et on est championne de France à 14 ans. Oui. Et peut-être médaillée olympique bientôt. J'espère. On y pense ? Je vais tout faire pour. Devant la menace de Laetitia Beguet Elodie Lussac a donc dû se surpasser à la foot pour réaliser des prouesses acrobatiques de valeur mondiale. Pas de déséquilibre ni d'hésitation un parcours sans faute la petite marseillaise conserve son titre de justesse mais avec brio. Ça va je suis quand même contente vu que depuis les imposés j'étais en retard donc je suis très contente aujourd'hui. T'as pas peur que Laetitia Beguet soit meilleure que toi maintenant ? Ah ben ça c'est le risque de la compétition et de la gymnastique. Mais attention Elodie une autre grande gymnaste arrive avec sa personnalité son charme et sa féminité. La Boginskaya française est peut-être née. Isabelle Severino 14 ans troisième des championnats de France mais éblouissante au sol. Isabelle Severino qui veut faire de la télévision. qui veut faire de la télévision.